Moi, j'aurais aimé bien tourner les deux films en même temps. Idée qui a été rejetée. Il y a des moments où vraiment je me disais en-dedans de moi, profit dis-donc, c'est peut-être la seule fois que tu vas être sur Arrakis, donc autant mettre à l'écran le plus de fantasmes possible. Tout simplement qu'à l'époque, ça doit être entre 13 et 14 ans, j'étais intéressé par la science-fiction, je lisais la science-fiction. J'ai découvert le livre par moi-même. C'est vraiment, il n'y a pas personne qui m'a le conseillé et j'ai commencé à le lire, à le dévorer. On a tous, dans notre adolescence, une série. Les gens, bon, la nouvelle génération, c'est beaucoup Harry Potter ou des trucs comme ça, où Le Seigneur disait non, moi, c'était Dune. J'ai vraiment accroché sur Dune, c'est vraiment une série que j'ai dévorée. Particulièrement les deux premiers livres qui sont demeurés avec moi à travers le temps. Et quand je suis arrivé à Los Angeles et qu'on me demandait « Mais ça serait quoi ton projet de rêve? » La seule réponse qui m'a venu en tête, c'était Dune. Refaire une nouvelle adaptation de Dune. Parce que je trouvais que l'adaptation de David Lynch, que j'avais en partie aimée, qui a des belles forces... Mais il y avait plusieurs choix dans l'adaptation qui ne m'avait pas parlé, qui était comme différente de ce que j'avais imaginé. En fait, c'était une belle adaptation, mais plus lynchien que Herbert. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui était plus franc qu'Herbert. Voilà. Moi, quand j'étais jeune, au moment où j'ai découvert ce roman, c'était aussi une époque où je commençais à rêver de faire du cinéma. C'est-à-dire que j'aimais le cinéma, mais de m'intéresser au métier de réalisateur. Mais j'avais pas de caméra. Et puis, à l'époque, c'était pas aujourd'hui... Quelqu'un peut faire un court-métrage avec son cellulaire. Mais à l'époque, la pellicule coûtait cher. Avoir accès... C'était beaucoup par le dessin. J'écrivais des scénarios, puis j'ai mon grand ami, qui est encore un de mes grands amis, Nicolas Cadiman, qui était un excellent dessinateur. Et j'ai développé une immense complicité avec lui où on dessinait nos films. C'est vrai, on avait fait des storyboards inspirés de Dune, des dessins aussi de Paul Attride. On avait commencé à dessiner des trucs. C'était une façon de rêver le cinéma. On rêvait au cinéma. Elle veut savoir sur tes rêves. Comment sait-elle sur mes rêves? C'était un projet, comme je dis, qui m'a... C'était un fantasme. Je me souviens... À ce moment-là, les films étaient beaucoup... Je faisais des films qui étaient beaucoup... L'un à la suite des autres, et j'étais en train de tourner Blade Runner, en train de faire la promotion d'Arrival. Et l'idée de Dune me travaillait, et quelqu'un me dit que les droits venait de passer chez Legendary. J'ai manifesté tout simplement, publiquement, mon grand, grand, grand intérêt, parce que c'était un de mes rêves. L'encre venait de sécher sur le contrat, et littéralement, et Mary Parent, elle m'a appelé. C'est-à-dire, elle m'a dit, je viens de lire que t'aimerais faire une adaptation. On s'entendait sur les grandes lignes tout de suite. Je disais, on ferait ça comme ça, comme ça. Oui, exactement, exactement, exactement. On le fait, oui. Ça a été le meeting le plus rapide de ma vie. Ma condition principale, c'était que je voulais tourner dans le désert. Je ne voulais pas faire un film dans la virtualité. Je voulais être dans les éléments le plus possibles. C'est une condition qu'ils ont acceptée. Moi, je leur ai dit aussi au départ que je ne ferais pas un seul film avec le livre. J'ai proposé de faire deux films, parce que c'était trop dense. Je trouve que ce qui m'intéressait le plus dans cette adaptation, c'était d'essayer de mettre en scène la culture frémienne. Le garçon est jeune. Il ne peut pas apprendre nos ways. Et je ne voulais pas faire de compromis avec ça. Ils ont accepté spontanément. Ça, ça n'a pas été... De toute façon, je pense que le studio, dans leur esprit, l'idée était de faire... Ils voulaient développer une série de films, donc que j'arrive et que je leur propose des gens, après ma part, de faire deux films avec le premier livre. Ils étaient très heureux de l'idée. Je ne me suis pas battu pour cette idée. Ça a été une idée qui a été accueillie spontanément. Là où on a dû discuter, c'est que moi, j'aurais aimé bien tourner les deux films en même temps. De faire un immense tournage. Et l'idée qui a été rejetée, parce que ça coûtait trop cher. Et ils voulaient faire un premier film et voir comment ça allait se passer. Et j'ai trouvé que c'était de bonne guerre. Je me suis dit, oui, oui, il y a quelque chose d'honnête. Faisons une première partie. Et si c'est accepté, on en fera une deuxième. Donc en tournant le premier film, il y a des moments où vraiment, je me disais en dedans de moi, profites-en. C'est peut-être la seule fois que tu vas être sur Arrakis. Donc autant mettre à l'écran le plus de fantasmes possible. Mais je savais que chez Legendary, la volonté de faire un deuxième film était très, très, très forte. Surtout quand on a terminé le film, il aurait fallu vraiment qu'il y ait une catastrophe pour ne pas qu'on tourne le deuxième. L'écriture proprement-lai, ça a été une étape difficile. C'est l'étape principale. C'est l'étape la plus, ça a été l'étape la plus compliquée dans les deux cas. C'est dans la transposition des mots aux images. Évidemment, il y a une violence. Il y a beaucoup de choix. Le premier choix que j'ai fait, je me suis fait de la première discussion que j'ai eue avec Eric Roth, qui a été le premier à s'attaquer à la première partie. Il m'a dit, si tu pouvais me dire un mot, j'ai dit les femmes. Il y a plusieurs écoles qui sont approchées de l'Elementa, de la Facing Guild. Et je me suis dit, il faut vraiment que l'adaptation que je veux faire, c'est une adaptation bénégié serrée, de savoir qu'on va sacrifier certains éléments pour se focusser sur l'influence de cette congrégation de sœurs sur la politique. Et ça va être l'approche principale. C'est ça qui a dirigé l'adaptation. Je dirais un premier film qui introduit les dynamiques, qui introduit les lois, puis un deuxième film qui est plus jouissif, qui est plus ludique, où on s'immerse plus en la culture freeman et arkonen aussi, je dirais. J'avais envie d'un film plus musclé pour le deuxième film. Je dirais que c'est plus à la fin 2017 que l'écriture a commencé parce que j'ai accepté de faire le film l'été où j'étais en train de travailler sur Blade Runner. Donc, je pense que l'écriture a été faite en fin 2017 plus 2018. Je n'ai pas arrêté. Donc, de Blade Runner à Dune, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai glissé tout de suite sur Araki. Et ça a été, donc depuis la fin 2017, je suis à temps plein sur Dune. Je dirais qu'une première étape fondamentale pour moi, c'est le travail de storyboard parce que c'est une réécriture du film. C'est-à-dire que moi-même, même si j'écris moi-même le scénario, je reprends le scénario et en le dessinant, je suis seul avec un dessinateur comme je faisais quand j'étais enfant. Quelqu'un avec qui j'ai développé une extrême complicité, une extension de moi-même, Samodeki, qui dessine avec moi et on passe des semaines et des semaines et presque des mois à dessiner le film. Je fais plein de découvertes en faisant ça. C'est-à-dire que je dessine plusieurs accessoires, des accessoires du film. Je dessine une bonne partie des costumes. Ça ne veut pas dire que les costumes sont complètement terminés, mais les idées principales. Il y a une partie de la mise en scène qui se crée dans les storyboards. Ça devient vraiment un guide principal. Le scénario disparaît. C'est-à-dire que je réécris le scénario en fonction des storyboards par la suite, puis le scénario disparaît puis c'est le storyboard qui prime. Une fois qu'on commence le tournage, je dis toujours à l'équipe, bon, les storyboards écrasent le scénario, mais la nature écrase des storyboards. C'est-à-dire que parfois aussi, souvent, on déchire tout puis on improvise sur le plateau, mais les storyboards amènent une structure qui fait en sorte pour un film comme celui-là où il faut que je fasse des choix précis. Donc ça, c'est un travail de pré-production qui est très important. Il y a la recherche en location aussi qui m'informe beaucoup, qui est un moment de grande inspiration. Mais pour des films comme ça, la recherche et le développement est primordiale. Je veux dire, on a été capable de faire d'une, deux, un peu plus rapidement, je dirais, la pré-production était plus condensée parce qu'on a fait d'une, un, parce qu'on avait toute mon équipe des effets spéciaux, des effets visuels. Toutes les recherches, tous les softwares avaient déjà été développés. Tout le monde savait où est-ce qu'on s'en allait. Le vocabulaire était déjà établi, donc ça a été plus rapide pour la pré-production du deuxième film. La première chose que j'ai, pour le premier film, on a parlé d'imax. J'avais envie d'approcher le désert dans un format plus carré, d'essayer de m'éloigner de Laurence d'Arabie, d'essayer d'approcher le désert différemment, d'approcher le gigantisme, puis la gigantité de la nature, de sentir l'oppression du désert, l'immensité, de l'amener dans la salle de cinéma. Je me suis le plus étonné avec IMAX, c'est l'intimité qu'on peut créer. En fait, le format IMAX de Blade Runner, comment ça décuplait le rapport à l'intime. Et je trouvais que IMAX était parfait pour Dune, parce que justement, c'est le livre. On est dans un rapport introspectif dans les personnages qu'on a un rapport à leur pensée. C'est un livre très paranoïaque, tout le monde est très calculateur, tout le monde est très... En fait, c'est l'idée d'avoir l'impression d'être dans la tête des personnages. Et c'est vrai qu'IMAX, dans ce rapport à l'intime, il y a ce contraste entre l'immensement grand du désert et l'intime, l'impact de l'immensement grand sur l'intime, IMAX, c'était un format parfait. C'était un tournage difficile? Oui. Et le deuxième a été beaucoup plus difficile que le premier, beaucoup plus exigeant, parce qu'on a passé beaucoup plus de temps dans le désert. Dans le premier film, on était là quelques semaines, mais dans le deuxième, on est là quelques mois et là, autant c'est profondément inspirant, autant physiquement, c'est demandant sur l'équipe. Quand vous voyez l'ombre ici, imaginez l'eau. Si vous divez, vous ne pouvez pas atteindre le bas. Vous divez. Oui, c'est le bouquin. Je ne vous crois pas. J'avais une vraie interrogation de jusqu'où vous allez pouvoir aller et jusqu'où vous allez pouvoir emmener Paul, le personnage de Paul, parce qu'il y a des choses très surprenantes quand on ne connaît pas le bouquin et qu'on voit l'une ou deux, je pense. Est-ce que vous n'avez pas peur de la réaction des fans? Des fans du livre? Non, des fans du premier qui ne connaissent pas le livre. Ah, OK, OK. C'est une bonne question. Cette adaptation, j'ai fait en connaissance de cause, c'est-à-dire que je savais que les intentions de Frank Herbert, quand le livre est sorti, le premier livre, ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait été déçu de la façon dont le livre avait été perçu. C'est-à-dire que pour lui, c'était comme un avertissement et les gens voyaient que c'était une célébration du héros, alors que lui voulait que ça soit comme une espèce de critique de la figure messianique et ça l'a déprimé. Et il a tout de suite écrit un deuxième livre qui est un tout petit livre qui est finalement comme un épilogue du premier livre où il essaie de corriger le tir, où il essaie de vraiment faire en sorte que ses intentions premières étaient claires. Donc moi, en sachant ça, mon adaptation a été évidemment absolument, je ne dirais pas teinté, je dirais complètement centrée sur cette idée de respecter son intention initiale. Le deuxième film est très proche du livre, mais carrément centré sur cette idée de respecter l'idée qu'il fallait que ce soit comme on dit en anglais, « Cushionary tale », un avertissement, une critique de la figure messianique du danger des figures charismatiques. Le profit. Pourquoi c'est ça une chose mauvaise ? Use-le. Parce que toutes mes visions lient à l'horreur. C'est ce qui fait la force du livre, c'est ce qui fait que ça valait la peine d'en faire une adaptation, une nouvelle adaptation. Ça fait plus de 5-6 ans que vous êtes sur Arrakis, là ? Vous avez envie de respirer un peu ou vous avez déjà en tête la suite ? J'ai passé de la première partie à la deuxième partie dans aucun... Il n'y a pas eu une heure entre les deux. J'ai vraiment littéralement passé du premier au deuxième film. Comme cinéaste, je me dirais, c'est une bénédiction parce que j'étais heureux. Mais j'ai commencé le deuxième film un peu fatigué. J'ai besoin de me retirer un peu, de réfléchir. Le troisième film est en écriture, mais je vais retourner sur Arrakis quand je vais avoir un scénario solide. Ça va prendre un temps. C'est normal et je verrais d'un bon oeil de faire un autre film avant de retourner sur Arrakis juste pour ouvrir les fenêtres et faire entrer un peu d'air frais parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le sable. Un mini ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501